Écoutez bien, voici l'histoire de Pierre et le loup. Une histoire pas comme les autres, qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre. Comment, mais c'est très simple, chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument différent qui jouera une petite phrase musicale très facile à retenir. Voici les personnages. L'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, Pierre et le loup, et les chasseurs. Essayons, vous voulez bien. L'oiseau, ami de Pierre, ce sera la flûte, légère et gazouillante. Le malheureux canard, le hautbois, mélancolique. Le chat, aux pattes de velours, aura le son de la douce clarinette. Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, il aura la voix du basson grondeur. Pour le grand loup gris qui sort du bois, écoutez les trois corps sévères et graves. Pierre, notre héros, joyeux et souriant, le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre. Enfin, les chasseurs qui tireront les coups de fusil, ils seront représentés par les timbales et la grosse caisse. Alors, vous vous rappelez bien les personnages ? Pierre et le loup, l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père et les chasseurs. Et maintenant, voici l'histoire. Un beau matin, Petit-Pierre ouvrit la grille du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Un beau matin, Petit-Pierre ouvrit la grille du jardin et s'en alla dans les grands présents. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau ami de Pierre. Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement. Un beau matin, Petit-Pierre ouvrit la grille du jardin et s'en alla dans les grands présents. Un beau matin, Petit-Pierre ouvrit la grille du jardin et s'en alla dans les grands présents. Un beau matin, Petit-Pierre ouvrit la grille du jardin et s'en alla dans les grands présents. Un canard apparu alors en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la grille du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du prés. Petit-Pierre ouvrit la grille du jardin et s'en alla dans les grands présents. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe, tout près de lui. « Mais quel genre d'oiseau es-tu si tu ne peux voler ? » dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit « Quelle sorte d'oiseau es-tu si tu ne peux nager ? » Et il plongea dans la mare. « Quelle sorte d'oiseau es-tu si tu ne peux nager ? » Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare et le petit oiseau sautillant au bord de la mer. Soudain, quelque chose attira l'attention de Pierre. Il aperçut un chat qui approchait en rampant sur l'herbe. Le chat pensa, l'oiseau est toute à sa discussion, je vais en faire mon déjeuner. Et comme un voleur, il s'avança silencieux sur ses pattes de velours. Attention, s'écria Pierre, et l'oiseau s'envola aussitôt sur l'arbre. Tandis qu'au milieu de la mare, Le canard lança des coins-coins indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant, est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envelé. Soudain, grand-père apparut. Il était fort mécontent que Pierre se soit aventuré dans le près. Cet endroit est dangereux. Si un loup venait à surgir de la forêt, que ferais-tu ? Sous-titrage ST' 501 Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père. Et déclara que les grands garçons comme lui n'avaient pas peur des loups. Ce qui n'empêcha pas grand-père de prendre Pierre par la main, de l'emmener à la maison en fermant à clé la grille du jardin. Sous-titrage ST' 501 Il était temps. À peine était-il rentré qu'un grand loup gris sortit de la forêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courant plus vite se rapprochait de lui, de plus en plus près. Il le rattrape. Il s'en saisit et n'en fait qu'une bouchée. Sous-titrage ST' 501 Voilà quelle était la situation. Le chat était assis sur une branche... L'oiseau sur une autre... A bonne distance du chat, bien sûr. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre en les regardant tous les deux avec de grands yeux gourmands. Sous-titrage ST' 501 Pendant ce temps, derrière la grille du jardin, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre peur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le mur. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche... Et monta dans l'arbre. Pierre dit alors à l'oiseau, va voltiger autour de la gueule du loup. Mais fais bien attention qu'il ne t'attrape pas. Musique douce Musique douce Musique douce De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup... qui faisait de furieux bond pour l'attraper. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Oh que l'oiseau agaçait le loup et que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop à droit et le loup en fut pour ses frais. Musique douce Pendant ce temps, Pierre avait fabriqué un nœud coulant qu'il descendit tout doucement. Musique douce Il attrapa le loup par le bout de sa queue et tira de toutes ses forces. Musique douce Musique douce Se sentant pris, le loup commença à bondir sauvagement pour essayer de se libérer. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Les pierres attachent à l'autre bout de la corde à l'arbre. Musique douce Musique douce Musique douce Et plus le loup sautait pour se dégager, plus la corde se resserrait autour de sa queue. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt, y suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Sous-titrage FR ? ... 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